Re-youtube ! Allez on va terminer cette petite quête dans le barrage hydro-électrique. Puisque oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils m'ont menou. Faut redescendre maintenant. Ah mais ça a ouvert un truc ! Heuuuuh... Hmm... D'accord. Je l'avais déjà ouvert. Je peux lui parler ou pas ? Je peux lui parler ou pas ? Y'a des hymnes, hymnes de comptant. Hop 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 j'allais sauter. Quoi ? Ah oui d'accord. Hop 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 Tellement on aurait pu faire ça avant la pause hein, c'est pas grave. C'est du coup ce truc. Ah on t'entend bien le clong clong hein ouais. Y'a pas des trucs que je peux vendre là ? A priori non. Euh compétences je peux pas encore avoir. Y'a quelqu'un là dedans ? C'est quelqu'un qui tape ? Ça ressemble vraiment à quelqu'un qui tape. Dernier concert. En direct des célèbres studios du bassin débordant. Voici Concrete Bitch Party. Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre. Les vendus et les grosses boules mouillées. Ce genre là on connaît. De partout. Vous voulez nous chasser. Désolé hein. Désolé les filles mais euh... C'est très mauvais. Les deux seules meufs sur terre. Chère personne. Les navettes automatiques sont en route. La mienne m'amènera à mon appartement de Cody. La sienne l'emmènera au vertiport. Elle a apporté ses bagages au boulot aujourd'hui. Parce qu'elle a... Ce qu'elle a ? Tiens deux petites valises. Elle a mis la tenue la plus chic. Que j'ai... Que je l'ai jamais vu porter. Ah oui d'accord. C'est pour ma mère elle a dit. Elle m'a acheté ça. C'est dur à croire. Normalement j'en aurais rien à foutre mais... Je sais pas. Elle doit déjà en casser pas mal. On va traverser le barrage aujourd'hui. Si on a écouté tous ces cassettes. On a lu tous ces messages. C'est peut-être un truc du genre. Signe mon cahier de texte. On se perdra jamais de vue. Et euh... J'ai plus peur de perdre Laura. Et ma famille. On n'a pas hérité l'une de l'autre. On s'est choisis. Ni à distance ni les connards en costard. Ni les robots lèches bottes ne nous sépareront. Ah écoute moi. Quelqu'un tombe là-dessus ça m'étonnerait. Voilà la vérité. Il y avait un groupe qui s'appelait. Concrete Beach Party. Pendant une seconde c'était le meilleur groupe du monde. Et qui que tu sois. T'as vraiment... Vraiment du bol. Parce que t'es le seul qui a eu l'occasion de les entendre jouer. À jamais. Les deux seules meufs sur terre. C'est mignon. C'est mignon. Arrêtez avec le bruit là. Tu as l'air contente de rejouer. Je ne sais pas ce que vous avez fait mais l'eau a baissé vite le temps d'un court morceau. Comment tu trouves la musique ? Je n'avais jamais rien entendu de ce genre. C'est parce qu'il n'existe aucun endroit avec cette résonance, cette acoustique et cette puissance à vous faire vibrer. Et bien sûr, personne ne connait ces conduits aussi bien que moi. Je les ai appris à l'oreille avant de savoir marcher, coller à mon père. Merci d'avoir fait baisser l'eau. Pas seulement pour moi. Mais aussi pour mes ancêtres et leurs champs. Tiens. Prends ça. Un gage de notre reconnaissance. Trois cristal bleu. Ah ouais ! Ah ouais. C'est que l'atteint. Ok, j'avais que ça ici. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? La voie des chamans. Le secret partagé. Mais le secret partagé c'est vachement loin là-haut. Non celui-là je l'ai récupéré. Non je l'ai récupéré. Oui c'était le truc très mauvais. Je l'ai récupéré. Alors me v'là à l'extérieur. Et donc... Ah non c'est tout en haut. Tout en haut. Alors que... La voie des chamans. Voilà. C'est plus près tout de même. Hop hop. Et bien on est parti. Et bien on est parti. Allez on grimpe. J'en suis où de mon inventaire ? 117 quoi. Ça coûte combien les affaires là ? 12 cristal bleu hein. 16, 14... Ouais d'accord ok. Je pense qu'on en aura sur les épreuves de chasse. A mon avis sur les épreuves de chasse on va gagner des cristal quoi. C'est tout d'ailleurs. Ok. Sous-titres par Jacques Chavis. Je sais, c'est bon. Acquis. Ah... C'est quoi ? C'est bon. C'est à bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Hop là, ah bah y'avait un truc là pour monter, regardez. J'avais pas vu. Vraiment, je suis étourdi hein. Mais genre j'ai eu zéro ennemi ? Genre j'ai eu zéro ennemi pour arriver là quoi. Ça commence à faire haut. La voix des chamans ne doit pas être loin. C'est sûrement un des marqueurs dont Naltouk m'a parlé. Chaque marqueur semble en indiquer un autre, comme une direction. D'accord. Je vais donc m'aventurer au fond de cette sinistre grotte gelée. J'ai des ravitaillements, je m'en fous un peu. J'ai des ravitaillements. J'ai des ravitaillements. C'est une question. J'ai des ravitaillements. J'ai des ravitaillements. J'ai des ravitaillements. un autre marqueur parfait c'est quoi de coté ? une caisse ? voilà évidemment c'est bizarre ce truc il y a une bête un tracker oh non il y a un tracker d'ammoniaque ah Un carillon, pas sûre d'avoir déjà vu ce croisement. Bon a priori c'est fait pour qu'on se paume même quand on apparemment les moines se paumer quoi. Il y a une frackeur partout. Pourquoi pas par là ? En haut ? En bas ? Je suis perdu. Je dois rester prudente. 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 C'est vrai. Ok. A un moment les traqueurs démoniaques, j'ai pas envie de me les taper. J'ai perdu la perle. Non ! Putain de merde. Non ! 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais pas pourquoi j'avais toujours la musique alors que c'était fini. C'est parti. 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 Je sais pas pourquoi ça m'a éclairé ça mais... Je crois que j'ai entendu des bébêtes. C'est parti. C'est parti. Ok, une caisse. C'est parti. 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 C'est un truc là ou pas ? C'est impossible d'entrer ici, ok. Ok c'est bien, plutôt que de mettre des murs invisibles maintenant dans le DLC ils mettent attention tu peux pas y aller quoi. Merci à vous. Y'a rien. Merci à vous. Ok c'est tout. J'pensais que j'aurais quelque chose en plus mais non. Un peu arnaqué, on va avouer que sur ce coup là on l'a un peu arnaqué le jeu. C'est une chèvre ou c'était quelqu'un ? Ah bah 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 non. Qui que c'est ? Qui que c'est le machin là ? Murgren n'exagérait pas. Il y'a une autre machine. Elle n'a pas l'air gentille. Euh ouais ? Je l'aime pas très très. Il faut que je monte. Histoire de bien me faire repérer hein. Ça me dit rien qui vaille. Ouais moi non plus. Quoi ? Il s'y passe ? J'aurais du prendre un chariot. Ça désactive mon truc ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors ça c'est intéressant. Ok je viens de comprendre. Merde. Evidemment. Un Griff de gel. Sensibles à l'électricité. Alors le corps faiblesse. C'est le... C'est le feu. Le feu est surchargé par ce signal venant de la tour. Je dois réussir à prendre le contrôle de la tour. Je ne sais pas. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ah comment je l'ai arnaqué ! Comment ça il se redresse ? C'est parti ! Petit bâtard ! Aïe ! J'ai pris charme à lui aussi ! Ah merde plus de mine ! Je m'ai pris une mandale ! Allez 11 000 ! Ohlala ! Nouvelle machine méchante éliminée ! Si tu regardes bien ton objectif il peut pirater la tour ! Son premier griffe de gel ? Ouais c'est le premier ! C'est le tout premier que je vois ! Ouf ! Ah ok alors donc les pinceaux Les pigments c'est des objets à collectionner ! Ok ça marche ! Et donc les machines, les grues c'est fait ! Ah les griffes de gel du coup ! Voilà c'est fait ! Il y en a encore un que j'ai pas qui a l'air encore plus balèze, qui a l'air encore plus grand ! Et les tours de contrôle ! C'est fait ! Ok ! Le piratage de la tour je l'ai bien arnaqué ! Je vais refaire des flèches par contre ! Faut que je... Non mais faut que je mette autre chose en bas ! En bas qu'il y a le crotal ! Est-ce que je peux mettre le crotal ? Ou est-ce que je mets euh... Des cordes ? Le truc qui explose ! Je vais mettre l'autre arc ! Attendez je vais le mettre à droite ! Et du coup lui je vais le mettre en bas ! Voilà ! Voilà comme ça au moins j'ai des trucs dont je me sers ! On est bien ! Donc maintenant faut que j'aille à l'hôtel ! Je devrais pouvoir monter là-haut ! Bah finalement j'ai moins galéré sur le... Alors j'imagine que les griffes de gel on va en avoir encore plus ! Peut-être même que des fois on en aura deux en même temps ! Elle est gelée la pauvre à l'oeil regardez ! Elle en peut plus ! Mais j'ai l'impression de moins avoir galéré sur le... Je sens plus mais... Je sens plus rien en fait ! Me revoilà ! Je repars euh... Mais attends... Mais je repars... Je repars de suite ! Ah je rep... Non mais repars... Non mais pas comme ça repars ! Je repars... Mais je repars... Euh... Tu vas reviendre ? Tu vas reviendre après ? Quand même ? Quand même ? Pourquoi y'a des fois des trucs qui sont là haut ? Tu reviens avec ton assiette aaaah ! Et là regardez là ! Ah mais là regardez y'en a là ! Voilà ok. Est-ce que t'es par là ? Non, tu veux pas. Ah ! On arrive bientôt ! Qui c'est qui a tout cassé là ? Je suis bloqué. Je dois repartir. Ok. C'est sûrement l'hôtel dont parlait Naltouk. Je vais prendre du cristal bleu. Combien ? C'est un seul. Étonnant que ça ait beaucoup de valeur. Un seul ? Un seul. Qu'est-ce que t'as préparé de bon du coup Blacky aujourd'hui ? Enfin si t'es là pour entendre ma question. Je suis bientôt au niveau 56. Artisanat. Cont��… Puisqu' tarteter. Un seul. Un seul. Ok, bon. Les belles paraboles. On voit toujours la montagne qui est vénère là-bas. En même temps ça s'appelle le refuge d'Ouréa donc euh... Nous sommes le 10 mars 2046. Je viens de passer les 16 dernières heures à tenter d'installer des mises à jour pour optimiser l'efficacité du processeur central. Le projet embrasement aura vraiment besoin de neurones. Espérons que j'en aurais suffisamment. Anita est restée avec moi tout du long. On a bien avancé mais... Chaque fois qu'elle me frôlait je sentais ses cheveux. Bon sang. Je ferais mieux d'aller me coucher. Tout cet équipement bizarre... Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est chelou. Ici Blevins, directeur de la sécurité. Je renvoie à l'arrivée. Je renvoie à la commande de matériel d'urgence. Lisez-la cette fois, d'accord ? Ne me forcez pas à appeler Mega Assault Lake, espèce de connard. Ah là on a une... Une trapounette. Est-ce qu'il faut que j'aille d'abord dans la pièce principale ou pas ? C'est verrouillé. Mon focus me sera peut-être utile. Ouais ok. Tout nous indique qu'il y a un truc là quoi. On dirait que la porte est reliée à quelque chose par ici. Là y'a quoi ? Là y'a pas grand chose. Ok. Bon bah y'avait rien. C'est des douches ça. Et pourquoi y'a rien ? Pourquoi ils nous mettent des pièces et y'a rien dedans ? Et pourquoi ils nous mettent des pièces ? Oh... Non ? 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 Le directeur de la sécurité se comporte réellement avec nous comme un tyran. Je ne peux même pas éternuer tranquillement sans qu'il me tombe dessus. Hum hum. Ça sent la mutinerie. Ah la porte encore une fois. Bon j'ai cru comprendre que certains dans nos pays avaient un problème avec notre porte orbiculaire vacillante. Dernier cri. Super sécurisé absolument indispensable. Je vous la refais. Version lente. Le truc au milieu s'appelle le nœud de la source. Activez le. Ouais je sais c'est difficile non ? Ensuite il faut activer les autres nœuds. Pour que le flux de données contenant vos identifiants reviennent à la source. Certains ne servent à mettre en mémoire tampon des données corrompues ou suspectes. Alors évitez d'y toucher. Ce qui devrait être facile vu qu'ils sont rouges. Comme un panneau stop. Je pense qu'on l'a appris en maternelle. Quoi qu'il y a avec vous. Qui sait ? C'est tout. Quand le flux de données revient à la source la porte s'ouvre. C'est pas si compliqué. S'il le faut je serai là. Pour vous guider quand vous essayerez. En fait oubliez ça. Faites le vous même. Je ne vais pas me déplacer. Ok. Je vais faire un petit tour. Ces machines font changer le flux de lumière quand on les tourne. Ok. Non pas ça. Ça a l'air mieux. Non c'est pas là. C'est là. Evidemment un truc qui va me tomber dessus. Ah ok. Ah à droite on ne pouvait pas monter. Si ? Non ? Peut-être ? Non je n'aime pas craver ça. C'est la clim' ou quoi ? C'est la clim' ou quoi ? Ah il y a un feu de camp. Non je n'aime pas. On peut arriver là-haut mais tellement plus vite. Ah oui oui oui. Mais je pense que c'est qu'on repartira du coup. C'est quand nous repartirâmes ? Ok. En attendant on continue. Cours Aloy, cours ! Cours ! Il y a rien en bas. Il y a rien en bas. Allez petit feu de con. Il est quand même bizarre ce feu de con ici. Est-ce qu'on va pas se faire à bientôt attaquer là ? J'ai presque fini l'ascension. Auréa ne doit pas être loin. Elle est forcément dans les parages. Euh... Première étape de la construction du complexe principal achevé à l'attention de tout le personnel. C'est avec fierté que je vous donne l'achèvement du premier niveau d'infrastructure de notre complexe principal. Cet espace constituera le centre névralgique de notre projet et l'équipe devra tout mettre en oeuvre pour qu'il soit terminé à temps. Et même s'il reste encore beaucoup à faire, nous pouvons être fiers de tout ce qui est déjà accompli. Euh... Vous trouvez... Veuillez trouver ici juin Un plan détaillé pour l'installation dans l'espèce auxiliaire qui servira de site de secours pendant les travaux du complexe principal. 90% du personnel devra avoir été transféré avant mercredi 17h. Si votre nom n'apparaît pas sur la liste d'attribution, veuillez envoyer un email à Marissa en me mettant en copie cachée votre dévouement... Non, en copie carbone d'ailleurs. C'est pas en copie cachée, c'est en copie carbone. Votre dévouement, votre talent et votre intelligence sont pour moi une source d'inspiration quotidienne. Kenny Show. Et quelqu'un a piraté le panneau d'affichage pour y mettre des messages obscènes sur notre collègue Monsieur Blevins. Alors quoi, c'est le projet géologique le plus avancé jamais créé ou un vestiaire de lycéens ? Franchement les gars... Les blagues du panneau ? Attendez moi je veux les blagues du panneau. Bah pourquoi je l'ai pas ? Bah... Ah non c'est le truc que je viens de lire, d'accord ok. Des fois je suis un peu à l'ouest moi. Ok on arrive là... Ah ! Que se passe-t-il ? Par qui va-t-on se faire attaquer ? Par qui va-t-on se faire attaquer ? Encore une fois, je t'implore de tout mon coeur. Parle-moi. Coucou ! Ah... 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 ��步 ca va-t-on simental... Je tamas à pied The Moon. Et je peux s'inspirer ? Oui. Fais voir. Merci. D'accord, on va pas lui parler avant. Je vais faire un petit tour quand même parce que si... Si je fais rien... Y'a un monstre de 12 mètres qui sort de la porte, moi j'aimerais bien faire un petit tour avant quoi. Histoire d'analyser les lieux quoi. Figurine d'animal, ok. Là y'a une porte, ok. Bon, à part la machine là ? On en aura amené du bois hein ! Montre comment tu fais, et nous parlerons. Ah, on fait bien ! Alors, ça commence où ? Bah ! Bah ! Attendez, je veux... Attendez, je suis aveugle ou quoi là ? Ah non, ça part ici. Ah d'accord, ok. C'est bon ! Salut ! Yoran ! Salade, tomate, maïs, mozza, huile d'olive, sale poivre, ciboulette accompagné d'une petite ronge de jambon de parme. Pommale. Ouais, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Donc. On va plutôt le faire partir comme ça. Hum, là ça ne marche pas, donc c'est pas ça non plus. Partir comme ça. Ensuite on fait ça. On fait ça. Ensuite on fait ça. On a pas le choix. On a plus trop le choix non plus. Ici c'était chausson fourré, sa petite poêlée au thon. Enfin moi j'ai pas eu à me plaindre, c'était... C'était... Comment ça ? C'était du riz, sauce aigre douce. Avec... Avec des petites crevettes. Ouais d'accord. Pari libéré. Pari libéré. Quoi ? Quoi ? J'ai peur de me spoiler en t'en regardant jouer. Bah ça dépend où vous en êtes quoi. En même temps j'y jouerai peut-être jamais. Ah. Ah comment pas d'après-sport, bah oui. Là je suis dans le DLC là. La voix de l'esprit m'appelle depuis les hauteurs du fût du tonnerre. Elle a pu... Briser les chaînes du Daimon un instant. Grâce à ce que tu as fait. Qui es-tu ? Et que cherches-tu ? Je suis Aloy. Naltouk m'envoie. Il pensait que je te serais utile. Et il avait raison. Tu es une... révélation. Je suis maintenant certaine que le reste subsiste. Nous réussirons peut-être à la libérer toutes les deux. En terme gustatif je ne juge pas. Pas trop. Je suis venue trouver des réponses et pour l'instant je n'en ai aucune. Il me semble que c'est toi la réponse. Mais bien sûr je vais tout t'expliquer. Burgrend pensait que tu connaitrais peut-être un certain Silence. Que tu l'aurais peut-être croisé au Conclave. Quand on prononce ce nom, les secrets ne tardent pas à suivre. Ou s'éclipsent, en fonction des cas. Pourquoi cette question ? Il a fait des choses terribles. Mais il m'a aussi aidé quand personne ne le pouvait. J'en sais pas autant sur lui que je le voudrais. J'imagine que son aide nous serait utile. Mais il faudra en payer le prix. Malheureusement je suis tenue au secret par le Conclave en ce qui le concerne. Oh la la. Je comprends. Mais on essaie de s'entraider toutes les deux non ? Oui. Mais je devrais violer mon serment et ça... C'est impossible. On dirait que tu connais bien cette voix. Cet... esprit. Elle m'a sauvée la vie. Ici, il y a longtemps, pendant la guerre contre les Karjas. Un raid a éparpillé mon vérac. J'étais perdue. Seule. J'ai attiré l'ennemi dans les monts de neige pour tenter de les perdre. Mais ils ont tenu et... Je me suis cachée dans cette grotte. J'ai entendu sa voix. Une voyageuse, perdue comme moi. Un esprit de lumière bleue séparé d'elle. Elle m'a demandé mon aide. Elle m'a choisie. Mais je ne pouvais rien faire. Les Karjas étaient à mes trousses. Donc, elle m'a aidée. En fermant une porte, plus bas dans la montagne. Celle la même que tu as dû ouvrir. Verrouillée par les mêmes systèmes que ceux de cette pièce. Les Karjas ne pouvaient pas m'atteindre. à l'abri. J'ai pu faire ce qu'elle voulait de moi. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a dû séparer... Elle... Damon... Ça doit être elle. Elle a les mêmes marques que Silence. C'est normal, elle fait partie de la même tribu. Je veux dire que c'est mieux qu'un mont d'or après le sport. Oui, bah oui. Enfin... C'est bon. Incomplète. Il lui fallait des eaux. Des pièces, comme celles qu'on trouve dans une machine. Elles étaient là. Dans cette salle. Elle voulait que je les apporte au feu du tonnerre. Et je l'ai fait. Elle m'a montré comment la soigner. Ce fut comme une communion. Tu es en communion avec l'esprit. Oui. Il y a une salle comme celle-ci dans le feu du tonnerre. Les grandes avec un tel. Dès qu'elle filme tu regardais ? Comment ça qu'elle filme ? Il pensait que c'était un film ? Est-ce qu'il y a plein de cinématiques ? Il y a des fois je joue hein. Tout à l'heure j'ai cassé la gueule à un gros monstre. Il était pas là hein. Voilà ce qu'elle est. Une âme perdue. Séparée de ce qu'il lui faut. Seule. Oubliée. Il faut l'aider. Toi et moi. Je suis pas sûre de tout comprendre. Mais d'accord. C'est suffisant. Pour Silence je n'ai rien à ajouter. Je ne peux pas t'en dire plus. Dommage. Le daemon. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? J'ai beaucoup parlé avec l'esprit. D'abord ici. Puis au fût du tonnerre. L'autre fois. Elle m'a dit qu'elle était attaquée par quelque chose d'invisible pour l'oeil des mortels. Quelque chose. De mal. Un virus ? Quoi il y a eu du gameplay ? Oh mais taisez-vous. Ah. Les buzards du roi soleil d'aimant m'ont capturé et emmené de force à méridien. Je n'ai pu retourner au fût du tonnerre que bien après la libération au dernier dégel. Tu es retourné au fût du tonnerre ? C'est cette expédition qui a mal tourné ? J'ai vu les funérailles. Je joue à Diablo. Y'a pas d'histoire donc bon. Mais quel Diablo ? Une fois la paix enfin rétablie avec les Karjas. Aratak et moi avons assemblé un vérac de chasseurs pour vaincre le Daemon. Mais là, l'ancienne porte du fût du tonnerre n'était plus remplacée par une porte infranchissable. Avec des machines. Trois ? Ok. Bon y'a de l'histoire quand même. Trop de machines. Aratak a sonné la retraite mais c'était trop tard. Nous avons dû laisser nos hommes pour nous attuyer. Ah ! C'est sympa. Ensuite... Lui et moi n'étions pas d'accord sur la marche à suivre. Alors je suis... ...espérant entendre à nouveau la voix de l'esprit. C'est rigolo. Un petit ravageur. Et grâce à toi... ...c'est fait. Voyons si j'ai bien compris. Il y avait deux voix. L'une d'elles ton esprit... Oui mais franchement tu peux jouer sans l'histoire. Oui évidemment quoi. Quoi que ce Daemon puisse être, il est lié aux machines et il les rend plus dangereuses. Je veux savoir comment. Avec l'esprit le Daemon est sur une montagne. Le fût du tonnerre. Donc autant y aller pour essayer de comprendre. Non impossible. Le fût du tonnerre est bien plus dangereux que tu ne l'imagines. Le Daemon le contrôle. Et puis... Aratak ne voudra jamais. En tant que chef, il gère l'accès à la montagne. Et puis, on ne lui fera pas entendre raison. Et si vous changiez de chef ? C'est sûr qu'on risque de se faire des amis. Tu dis que tu es chasseuse. Mais pas comme les autres, je parie. Ce n'est pas impossible. Même pour une étrangère. Et Aratak ne sait pas refuser un défi. Si tu étais connu dans le Verac... Stop ! Moi ? Défié Aratak ? Je ne veux pas être chef de quoi que ce soit. Encore moins d'un clan de Banouk qui me rejette. Tu veux aller au fût du tonnerre, n'est-ce pas ? Tu m'étonnes. Elle en a marre. Tout le monde commence à la vénérer, elle en a plein de cul. Elle est augmentée par le Daimon. Elle veut être libre. Et peut-être, si jamais nous la libérons, qu'elle pourra te donner toutes les réponses que tu cherches. Ouais comme par hasard. Je ne devrais pas me mêler de ça. Bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Prouve au Verac que ton défi est bien sérieux. Termine les zones de chasse. Tue les bandits qui rôdent dans la plaie. Ou parle à mon ami, Seculi. Si tu l'aides, tu te feras remarquer. Fais de ton mieux. Quand tu seras enfin prête à jeter ta lance au pied d'Aratak, je viendrai appuyer ton défi. En attendant, je serai là pour répondre aux questions que tu peux te poser. Oh, encore une chose. Cette caisse là-bas contient une arme comme la mienne. Prends-la. Elle devrait être utile. Oh le réseau il veut pas que je regarde streamer. Bah euh, ah oui. C'est peut-être l'upload. C'est peut-être tous les fichiers que tu balances je pense. Alors, j'ai fait quelque chose pour attirer l'attention. J'ai rendu la vie au grand coup des piliers de gel. J'en suis ravie. Je suis sûre que le verra qu'on parle. Ok, on va parler. Ah ! Comment va réagir Aratak s'il est défié par une étrangère ? Comme tu peux t'y attendre mais... Je m'occuperai de ça. Ok. J'impressionnerai le verra qu'en terminant des zones de chasse. Tous les banouks veulent être les meilleurs. Nos terres sauvages piègent les plus faibles dans les glaces. La zone de chasse des champs des neiges est une bénédiction. On y apprend à manier nos armes et à mieux viser. Comment ça, mieux viser ? Dis à Lovuk, la gardienne, que je t'envoie. Si tu fais mieux que l'un des champions qu'elle a entraîné... Le verra qu'elle sera le seul. Bah Lovuk, j'ai déjà vu elle non ? Tu as dit que je devrais aider le verra qu'en tuant des bandits ? Ouais ça j'aime bien. Il n'ose pas s'en prendre au Grand Vérac de Banour, au nord. Mais la plaie est vulnérable. Un traître au céram a fourni à une bande des plumes un équipement étrange. Le genre de choses que tu serais sans doute manier. Tu as parlé de ton amie Seculi. Qui est-ce ? Une peintre sur roc. À côté mes gribouillis semblent bien grossiers. Trouve-la à la cime du champ. Aide-la à réunir tout ce qu'il lui faut. Ses oeuvres résisteront à l'épreuve du temps et ton aide ne sera certainement pas oubliée. Je dois y aller, il y a beaucoup à faire. Ok, bon. C'est quoi ? C'est quoi ? Et si cristal bleu ? Je vais passer mon niveau ou pas ? Oui ! Je passe mon niveau. Trop bien. Et du coup ça veut dire 3 points de compétences. Et ça veut dire... Ça y est j'ai tout. J'ai tout ça y est. Euh... Qu'est-ce qu'elle m'a donné du coup elle ? Alors les boîtes. Ok. Ah ! Le froudoyeur Banouk. Cette arme tire des carreaux chargés. La charge s'accumule avec les carreaux constructifs infligeant des dégâts accrus. Ah c'est là qu'il faut que je récupère les nouveaux petits animaux quoi. De l'écureuil. Il va falloir que je pécho de l'écureuil. Euh... Ok. Non mais... On tire des carreaux de tempête sur des machines vulnérables. Les trackers et les hautes pattes. Oh c'est les trackers. Euh... Alors pour le vérac. C'est ouf. Ah oui d'accord c'est... Ok ok ok. Il me dit tout ce qu'il faut que je fais. Donc le truc des chasseurs. Faut que je pars la machine. Faut que j'aille tabasser les bandits. Ok. Et j'ai encore... J'ai encore un truc là. Ah ! C'est pas... C'est pas débloqué là. Tu es dans les bois. Tu les écureuils mais aussi les chouettes, les hiboux. Ouais j'en ai déjà tué une de chouette. Désolé Yoran pour le... T'as essayé de régler la qualité ? Parce qu'il y a la qualité qui est dispo normalement. Et essaye de régler... Sinon passe une bonne soirée. Enfin ça marche aussi. Et on laisse la petite faune trop... Bah non mais je suis obligé. Je suis obligé. Malheureusement. De tuer les petits animaux. Pas par envie hein. Hein ? Il me... Il me dit par là. Je peux sortir par là ? Oh il y a la porte là maintenant. Bah ouais... Evidemment que ça a ouvert la porte là. On met d'ici là ? Où ça va ? Ça nous fait arriver... Ouf ça nous fait arriver là. Ok. Et bah c'est parti ! Il y a d'autres qui sont obligés de prendre la voiture pour faire 600 mètres. Oh tu es méchante. Tu es méchante c'était 650. C'était 750. Tu vois tu es médisante. Quoi là-bas ? Reuse mais il n'y a pas que. Il y a aussi une grilleuse. Euh... Qu'est-ce que c'est-il donc que je fais ? Parce que les grilleux c'est pas très gentil hein. Tu m'as vu le gros machin là ? Non. La faiblesse... La faiblesse c'est quoi ? C'est euh... Armure qui pète. Oh le beau bébé ! Mais je... Il me lance du feu comme ça quoi. Je m'énerve pas. Aïe. Il m'a fait bobo ! Ah il m'a refait bobo ! Bon je me casse. Et arrête ! Mais... Roh il m'énerve. Voilà ! Ah il m'énerve. On va peut-être il m'énerve. Avais ! Tient... Voilà. C'est bon hein. Pas saouler lui hein. Sans déconner. Des bisous, des bisous Uran, mes servis de passer. Ça fait très plaisir comme d'habitude. Euh ouais, est-ce qu'il y a des petits animaux ? Que je pourrais tuer. Sans mon souci. Euh des blaireaux. Merde il m'a vu ! Tiens ! T'as le blaireau va. Moi qui aime voyager léger. Bah oui, forcément. Forcément j'ai plus de place. Evidemment que j'ai plus de place. Euh... Ça j'en ai plein ça. Coucou bébé, comment tu vas ? Coucou bébé, comment tu vas ? Ok. Bon voilà. J'ai fait un peu de place. J'ai fait un peu de place, j'ai tué un petit blaireau. On est bien. Euh... Ouais non mais là je... Moi je... 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 Je passe à travers moi. C'est ça, j'ai pas besoin de... Ah ! C'est quoi ça ? Bah c'est les coureuses qu'il y avait oui, évidemment. J'ai tout ce qui est faux pour t'affronter. T'exploses à un moment ou pas ? Ah non. J'arrive pas. J'arrive pas. Piat, piat, piat ! L'autre il m'aide pas ? Pourquoi le deuxième il m'aide pas ? Voilà, merci. Non. Hop ! On pirate ici. Cherche des animaux, profite de la porêt. Ouais bah oui, c'est que j'avais entendu le faire. Et genre pas décidé à m'aider quoi. Un truc là-bas. Un truc là-bas. Encore un... C'est un truc de gel. Je dois me tenir prête. C'est un truc de gel. Allez où la vœuf de gel ? Ah c'est pas téléporté derrière quand même. Pas a priori ici, ah non d'accord, elle arrive. Regardez. Alors y'a quoi ? Je me laisse le corps. Pourquoi il ne veut pas ? Mais ça vient par là toi. Tu tiens bien. Non, vais-je m'en sortir? Non, un coup 20 silencieux. ... ... Ah il m'a fait tomber ! Il m'envoie des glaçons ! ... 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 C'est pas écartelé là ? C'est... C'était inattendu. Yes. Il faut que je me fasse un gros rail. J'ai bien compris. Je peux faire les pieds à whisky. Ça doit être la grotte dont le chaman m'a parlé. Elle s'enfonce loin et elle n'a rien de naturel. Et puis... Les mines dès le départ là ? C'est plus la merde. Vous arrivez, il y a direct des mines, c'est pas bon. Ouais, j'aimerais bien sauvegarder en fait. C'est le seul problème. Ça se gardera. Voilà l'un des oiseaux métalliques. Ah, les oiseaux métalliques ! Ah... C'est des navions ! L'avion, l'avion, l'avion... J'ai plus de place. Moi je préfère pas picoler, c'est encore plus écolo. Ah ! Nice ! Quoi ? Pourquoi tu voudrais la déplacer ? Non mais moi je les ai pas picoler du tout. Non mais moi je les ai pas picoler du tout. Finalement ça bouge. Je vais pouvoir traverser. Voilà le verrou. Je dois le configurer. Si ces abrutis de techniciens croient que je vais les laisser se balader ici et trafiquer le programme des drones... Ils ont largement sous-estimé ma fibre professionnelle. Je vais réinitialiser ces tolots verrous. Echo, Sierra, Echo. Echo, Sierra, Echo. Ah bah est sud-est ? Ouais ok. Echo, Sierra, Echo. Ok, est sud-est. Y'avait même pas besoin de regarder pour savoir quoi. On va me jeter un petit coup d'oeil, Echo. Au cas où. Des fois qu'il y aurait des figurines ou des trucs. Oh non mais arrête avec pas de place. J'ai jamais de place. Vivement que je vende toutes ces merdes. C'était un os ou c'était... Capacité de stockage c'était un os d'écureuil. C'était pas la peau d'écureuil quoi. Dommage j'ai chopé la peau d'écureuil en premier quoi. Vas-y ça c'est nul. Voila. Je fais une roue là je sais pas pourquoi mais... J'ai pas demandé des caméras volantes. J'ai besoin de sécurité, pas de surveillance. La sécurité passe par les armes. Que le ciel m'en soit témoin. Je refuse d'être surpris à me toucher la nouille quand des terroristes viendront profaner ces locaux. Ok. Personne n'a touché à cette machine depuis qu'elle est enfermée là. Rail de montage. C'est ça qu'il me faut. Interdisait lui l'accès. Kenny je comprends. Faro est le patron d'embrasement. Blévin c'est le larbin de Faro. C'est le cercle des charges de bottes et tout ça. Mais si tu m'y autorises Blévin ça a resté sur le site. L'installation prendra deux fois plus de temps que prévu. Je sais pas à quel point le porte-monnaie d'embrasement est profond mais je te garantis qu'il a un fond. On vient juste de recalibrer l'intégralité de la flotte. L'intégrité Kenny. Je sais pas que tu demandes pourquoi. Oh Kenny je suis ravi que tu poses l'hypothèse pas encore la question. Blévin c'était pas si fait que des comportements des bases de drones de sécurité. Tu sais ce qu'il a choisi lui-même. Il a dit qu'il n'était pas assez agressif. Je doute qu'un Doberman monté sur un missile intercontact soit assez agressif pour lui. Il a donc intégré des comportements de combat. Je peux te dire que c'était pas si simple. Si ce drone pourrait aller combattre au front. Imagine ça Kenny. Des drones de combat de pointe qui patrouillent une étendue sauvage déserte. Et tout ça pour que Blévin puisse jouer à la guéguerre au frais de Pharoche. Je t'en supplie Kevin. Provois rien de lui attardir le hangar s'il te plait. A priori il était pas super apprécié. Ça devrait pas être dur à retirer. Je montrerai ça aux chamans quand je reviendrai à la cime du champ. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va se passer un truc ? Pourquoi ? Attendez c'est le moment. This is the moment of the didacticiel. Le foudrayeur Banouk. Regardez. Que je peux même modifier d'ailleurs. Je peux rajouter un petit truc. Ça fait quoi le foudrayeur Banouk ? Ça fait de l'électricité. Et plus 40 en électricité et plus 10 en dégâts. On est bien là. Et du coup. Tac. Et je te place là toi. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Bon ça marchait pas avec lui. C'est dommage. C'est dommage. Mais la petite arme là elle est pas mal. C'est rigolo. Je reprends ma quête du coup. Ok ça c'est fait. Je pourrais aller à la chasse. Je pourrais aller à la chasse. Principalement. Parce que. Il va y avoir un. Oula non. Je peux pas passer à travers là. Doucement doucement. Je peux passer à travers ou pas ? On va voir. Eh ! Regardez moi ça. C'est pas mignon. J'ai pu couper à travers. Oh ! C'est beau ça. Il y a du cristal bleu en plus. Donc c'était prévu qu'on monte ici en fait. Il y a ou est-je ? Les villageois. De la villageoise. Qu'est-ce qu'ils font là avec la villageoise ? Et là-bas nous avons le stand de chasse. Donc on va aller au stand de chasse. Ah regardez il y a une porte. Il y aura sûrement une quête à faire. Ou alors c'est pour le... Oh les genoux. Les genoux ils ont pris. Sur la petite chute là. Hop là. Je vais devoir abandonner autre chose. Ah bah là autre chose. Tu veux de la potion anti-gel là on s'en fout. Alors le vendeur. Je peux te vendre ça parce que ça c'est que pour la vente. Je peux te vendre ça parce que j'en ai pas besoin. Et puis le reste bah non quoi. Le reste on va garder. Le froudoyeur je l'ai maintenant donc voilà. Ah j'ai 12... Ah ! Oh ! Ah ! L'arc frappeur. Ah donc c'est ce... Ah d'accord c'est l'amélioration de l'arc de base. Euh... Mais lui je le prendrais bien. Parce que vous savez mon amour pour les arcs. Et euh... L'arc champion Banouk. Il me fait de l'oeil. Hop ! C'est acheté. Et est-ce qu'il est mieux que mon arc à moi ? Est-ce qu'il fait 50 ? Ah non c'est l'autre. Ah d'accord. Mais non il a les mêmes stats en fait. Ah non. Ah non il a des meilleures stats. Effectivement il a des meilleures stats. Ouais ouais ouais. Euh... Donc je pourrais enlever à la limite ces trucs là. Qu'est-ce que j'ai récupéré moi ? Euh... Modifier les armes. Oh ! Oh ! Plus 51 gel. Plus 35 en électricité. Plus 35 en corruption. Retire tes bobines pour le comparer. Ouais mais je pense que là tu vois... C'est même pas besoin de m'en faire en fait. Euh... Je vais rajouter euh... Là on a... 41 en gel, 11 en dégâts. 41 en gel et 14 en électricité. 42 en électricité. Électricité et dégâts. Corruption, maniement et gel. Corruption et déchirure. Non il y avait électricité et dégâts je crois. Ouais électricité et dégâts là. Et donc on est là. Ouais non il est clairement mieux. 148 en... En corruption. Ok bah toi on va t'équiper du coup. Hop. Équipe moi ça. Et du coup tu me l'équipe où ? Il était là hein, non ? Oui, peut-être. Ah c'est ça. Ah voilà c'est ça. Apec. Là je peux refaire des euh... Je peux refaire des flèches ici. Je peux refaire des flèches ici. Et puis ça on verra quand on aura besoin ça. Ok bon ça c'est fait. Ensuite on va parler aux gars. La gardienne d'ailleurs. Quelle est la meuf. C'est quoi les épreuves ? Ah. Ah c'est Bonnie Tyler. Vous avez vu c'est Bonnie Tyler ? Tu vas tellement adorer ces épreuves. Ah. Ça va être quoi ? Ah mais arrête. Putain Bonnie Tyler quoi. C'est quoi ? Autrefois j'étais membre des filles du tonnerre. Bien avant qu'elles se séparent. À l'époque nous étions la terreur des hommes de Banor. Ça n'a pas duré. Certaines sont tombées au combat. D'autres ont été exilées. Un sort tout aussi glorieux. Et d'autres ont connu pire. Comme quoi ? Elles ont vieilli. Et découvert que les traditions contre lesquelles elles avaient lutté sont toujours là. Alors je dis à mes chasseurs de rester jeune. Ok. Comment se passent les épreuves ici ? On ne donne pas de médaille. J'en avais mais je m'en suis servie pour réparer les trous de mes bottes. Au lieu de ça, tu dois battre les meilleurs temps réussis par d'autres chasseurs Banouk. Arrivé deuxième, même troisième, te placera parmi les légendes. Ouais. C'est logique. D'accord. Les preuves de maîtrise testent la capacité d'un chasseur à maîtriser la puissance du foudroyeur. Seuls les plus sages comprennent ces armes chamaniques. Et seuls les plus braves s'en servent. Quoi ? Ok donc faut que je sois chef pour... Ok ça marche. Je me suis assez entraîné, alors passe à autre chose. Ok. Et bah... Niveau 40 ils nous disent. 55 secondes. Oh les vagues de machines, 3 minutes 30 pour le meilleur temps. Ça doit être chaud cacao ça. Et le dernier 4.30, tuer toutes les machines principales. Ok. Ok. Et bien c'est noté. Je peux enlever le marqueur du coup. Kurabia. Je peux aller sauvegarder. Et YouTube je peux vous dire au revoir. Et oui ! On s'arrête. Pour là tout de suite. Des bisous.